Tout plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le Parlement congolais doit se réunir en session extraordinaire pour le besoin de la cause afin d'envisager le recours aux armes dans l'agression dont la RTC est victime de la part de son roi du Rwanda voisin. C'est la chronique que nous propose la rédaction dans un commentaire de Edi Tchalakatala. Même les plus sceptiques sont convaincus que le Rwanda n'entendra aucun mot que celle des armes. C'est la seule qu'il comprend le mieux et c'est celle qu'il caresse avec raison d'ailleurs car ayant amené Paul Kagare au pouvoir. Faire couler le sang, il s'en est vanté il y a peu. Les obus qui ont ciblé les Sukhoi 25 mardi en début d'après-midi est une preuve de plus que le Rwanda est sur les pieds de guerre. Une session extraordinaire du Parlement congolais pour le besoin de la cause devient très envisageable. Quand sur les plans économiques on accuse des coûts de cette ampleur, des revers commerciaux qui s'accumulent, on est comme un chien à rager. Kigali est blessé. Kinshasa devra passer à la vitesse supérieure en sautant le paravent pour attaquer l'ennemi derrière. Une chose est sûre, les batailles nous pourrons les perdre mais jamais la guerre. La RDC rentre pour se donner le temps de parler du Rwanda. Leur est venu pour que la mobilisation appelée par le président de la République explose. Les forces de la Eastern African Community peuvent constater l'échec et rebrousser chemin. Les phares d'essai s'occuperont du reste. La situation à Kichanga et les alentours est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant s'assure la population de rester au calme. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Ndjeké, porte-parole militaire à Dzenor Kivu. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsqu'il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga. Et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais rassurez-vous, je viens de vous le dire, que c'est ça le travail des forces armées de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas, mettre en déroute quiconque oserait encore, n'est-ce pas, mettre en mal la quiétude de notre population. Parce que comme vous le savez, déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Gomaru-Churu. Et il est pour nous inconcevable, en tant que force armée de la République démocratique du Congo, de les laisser, une fois de plus, venir à la quiétude de notre population en péril. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Au moment où je suis en train de vous parler, les combats sont en cours et que la population soit rassurée que nous sommes plus que jamais déterminés en tant que force loyaliste à ramener l'armée rwandaise et ses différents bandits qui l'accompagnent d'où ils sont venus. Le calme, comme vous le savez, il est volatil. Mais une chose est vraie, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminés à finir avec cet ennemi qui a fait beaucoup de mal à notre population. Je viens de vous le dire que l'ennemi a été contenu dans ses positions initiales. Donc, les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et au moment où je vous parle, les combats sont en cours. Vous avez là suivi le lieutenant-colonel Guillaume Ndjeké qui est le porte-parole militaire du Nord-Kivu qui a appelé la population de Kichanga de garder le calme. Le constat est réel. L'incendie s'est déclenché à la prison militaire de Mounzhenzé dans le Nord-Kivu. Le gouverneur militaire vient de rassurer la population qu'une prison digne est en construction pour améliorer les conditions des détenus. Nous avons connu l'incendie cette nuit. Nous ne connaissons pas encore l'origine. Nous croyons que ce serait criminel, mais au vu de l'expression que nous venons de faire, le directeur de la prison nous a donné quand même quelques pistes pour écartter la thèse d'une incendie criminelle. Je crois que ça doit être épilement technique, avec de mauvaises connexions de fils électriques à l'intérieur, ce qui a disjonté et a causé cet incendie que nous regrettons amèrement. Et de ce fait, la prison, vous savez, est surpeuplée. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes en train, le gouvernement de la République est une prison digne qui doit désengorger Mounzhenzé ici. Et aussi dire aux prisonniers qu'il y a déjà une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État pour essayer de les alléger dans les prisons ici, à Goma, pour essayer de les désengorger. Nous allons voir rapidement, avec les autorités judiciaires, c'est-à-dire l'auditeur civile, que ce soit des côtés civils ou du paquet, pour qu'ensemble, nous mettons sur pied une commission qui doit rapidement se mettre au travail pour qu'on sache un peu exactement qui on doit élargir. Surtout pour nous, les militaires, ceux qui ont des petites infractions, qu'ils soient lâchées, nous allons les recycler pour les remettre dans le temps pour servir la nation. Vous savez, il y avait des occupants, aujourd'hui ils sont à l'extérieur. Ça ajoute encore à ceux qui manquaient d'espace et nous devons faire vite pour d'abord remettre la toiture et retourner d'abord ceux qui en manquent de place, ceux qui avaient perdu de place. Mais le besoin que vous venez de dire, je crois que nous allons voir dans la mesure du poste. La sécurisation, vous savez, depuis la nuit, vous voyez tout autour de la prison qu'il avait la mesure d'alerte et la prison était sécurisée toute la nuit pour d'éventuels dégâts ou des gens qui peuvent s'évader. Les prisonniers qui tentent. Découvrons à présent cette communication du ministère de la Communication et Média. Le gouvernement de la République du Congo condamne fermement et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise dans l'espace aérien congolais et n'entend pas se laisser faire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions, Sukhoi 25, par l'armée rwandaise. Ce 24 janvier 2023, vers 17h à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri son dégât à matériel majeur. Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin, hier matin, allais-je dire, par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes des militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Buito en prévision d'autres actions militaires. Le gouvernement considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui évoque la planète de guerre néant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de Rwanda et de Nairobi pour la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est de la RDC, le gouvernement appelle à l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu'il cesse la violence qui risque d'hypothéquer ses opérations. Enfin, bien qu'il est engagé dans les différents processus de paix précités, le gouvernement de la République démocratique du Congo se reserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. Fait à Kinshasa le 24 janvier 2023. Nous allons poursuivre ce journal. Quatre ans depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo, est devenu le cinquième président de la République démocratique du Congo, il a cependant succédé à Joseph Kabila Kabangé après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. C'est au palais de la nation de Kinshasa que la cérémonie avait eu lieu, un premier transfert pacifique du pouvoir dans le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. Une grande première en République démocratique du Congo. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, les Congolaises et les Congolais viennent de vivre, ce jeudi 24 décembre 2010, la passation de pouvoir démocratique et civilisée entre le président en fonction et son successeur élu au suffrage universel direct. L'événement se déroule dans le cadre de l'enceinte du palais de la nation en présence de plusieurs personnalités des hôtes de marque, le président Ouhu Kenyatta et plusieurs délégations des pays africains, l'Union africaine et des organisations sous-régionales, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et de plusieurs autres invités civils et militaires. Des milliers de combattants ont aussi eu droit d'accès. Le président de la République élu, Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo, et son épouse arrivent sur les lieux de la cérémonie sous les établissements. Il est suivi peu après par le président Joseph Kabila Kabangé, accompagné de son épouse. Les deux couples s'installent à la tribune d'honneur. Tout commence par une courte prière dite par le reverend pasteur Bokundoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Pour le travail accompli par le président Joseph Kabila Kabangé, pour la victoire, une passation paisible du pouvoir au sommet de l'État. Ainsi, nous te prions de tes souvenirs favorablement d'eux. Nous te demandons de permettre que ce qui n'a pas été accompli par eux, les sois par la nouvelle équipe. Car la Bible déclare, l'éternel n'est prise pas les vagues fragiles et n'éteint pas la flamme qui s'allume. Le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, d'un tour, donne ensuite la parole au procureur général de la République constitutionnelle. Pour la troisième fois consécutive, le peuple congolais vient de l'éternel de la République constitutionnelle, en se rendant massivement aux urnes le 30 décembre 2018 pour se choisir librement ses dirigeants. A l'issue de l'élection présidentielle démocratique, libre et transparente, M. Félix Issekeni Cholombo a été élu président de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consacrée à l'appréciation des servants du président de la République élu, est un événement historique car c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'est une sphère pacifique et démocratique du pouvoir alliée entre un président de la République sortant et un président de la République nouvellement élu. Le président élu au suffrage Félix Antoine Élu président de la République démocratique du Congo Je jure son allènement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire de sauvegarder l'unité nationale de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix de remplir loyalement et en fidélisation les hautes fonctions qui me sont confiées Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente cette très sincère félicitation Vint ensuite le grand moment de passation de pouvoir le président sortant Joseph Kabila Kabangé remet l'étendard au président entrant qui reçoit ensuite du président de la Cour constitutionnelle la Constitution et les armoiries de la République dans son discours d'investiture le cinquième président de la République démocratique du Congo tourné vers les développements où chacun mérite sa place C'est dans cette optique que le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a pris l'option d'engager la RDC dans un combat pour les élus de la République démocratique de la République démocratique Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé est arrivé hier à Lubumbashi, capitale du Cuivre où il a été accueilli par une foule en liesse dans son adresse à la population Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a invité les louchois et louchois mais en général le Okatanga à travailler pour la victoire de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo aux élections de 2023 Pati Tondongo Arrivé en début d'après-midi ce mardi 24 janvier 2023 à Lubumbashi, le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a baigné dans une marée humaine depuis l'aéroport de la Loano jusqu'à la grande place de la poste dénommée Moïse Tchombé où une foule innombrable attendait en liesse depuis tôt le matin bravant le soleil caniculaire de cette journée entonnant des chansons et scandant des slogans sur la victoire du président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo aux élections de 2023 dans un élan d'une véritable démonstration des forces capables de tout écraser sur son passage telle a été l'ambiance autour de ces grands meetings de sensibilisation Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui a été en cours d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population Le chef du gouvernement a invité la population du Okatanga à s'approprier de ces processus en s'enroulant massivement en vue d'offrir une victoire au Lama au président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo pour son second mandat Le chef de l'exécutif national a promis de prêcher par l'exemple et de se rendre à l'Institut de la République Félix Antoine Tchisekedi 25 janvier 2023 dès le lancement officiel de l'opération dans cette phase opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur C'est un jour de jour Aujourd'hui, je suis chez moi C'est pour ma première fois d'être ici depuis que l'année 2023 a été en cours Et vous le savez c'est une année des enjeux électoraux qui doit commencer par l'enrôlement Je vais prêcher par l'exemple pour m'enrôler demain à l'école Imara Et nous en tant que gouvernement nous avons tout le moyen pour que la CEMI puisse mieux organiser tout le processus Je vous parle de l'élection Je vous parle de l'élection Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Afani Idris Mangala Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le programme de développement Sous-titrage Société Radio-Canada et par l'entreprise Et puis cette cérémonie officielle Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez certes... La solidarité... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Afin d'offrir... ... ... ... ... ... ... ... ... ...